Allez, on continue cette quotidienne avec Angelina Etiamble, j'espère ne pas l'accrocher le nom. Etiamble. Etiamble, voilà. Et Jean-Philippe Melker, vous êtes enseignant-chercheur. On va parler du corps aujourd'hui, il y a avec vous. Et du corps de la femme en particulier. Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire violence, identité politique et sport de l'Université d'Humaine. Un labo qui organisait ce colloque pendant deux jours sur le corps féminin et la contrainte liée à ce corps. Est-ce que, première question, simple et ultra compliqué à la fois évidemment, est-ce que le corps est forcément, corps féminin, forcément une contrainte ? Jean-Philippe Melker, d'abord, peut-être vous. Oui, alors je pense qu'il faut quand même distinguer plusieurs types de contraintes. Il y a les contraintes du corps, du corps vivant, qui sont intrinsèques à la vie. Et puis il y a les contraintes sociétales qui peuvent s'exercer sur ce corps. Il y a aussi les contraintes que chacun d'entre nous s'impose. Voilà, s'impose. Donc c'est les trois angles d'approche. Voilà, absolument. Trois angles, notamment, qui se définissent sur trois thèmes. On l'a dit, c'est lié au nom du labo. Il y a le sport, l'espace public et le travail. Dans le sport, on se dit que la contrainte du corps est liée à la force. Alors immédiatement, c'est peut-être une idée bête d'entrée, je ne sais pas. Oui, effectivement, en fait, dans les communications qui ont été présentées dans cet axe corps, sport, genre, il a été effectivement question de performance, en fait, et d'inégalité entre hommes et femmes. On a interrogé ces inégalités dans les performances, sachant que c'est au nom de ces inégalités dans les performances que les hommes et les femmes ne pratiquent pas forcément les mêmes sports, ne pratiquent pas en même temps les sports. C'est comme la gymnastique et les épreuves particulières, ou en athlétisme, des épreuves pour les femmes et des épreuves séparées. Donc on a beaucoup interrogé cette question de est-ce qu'on pratique ensemble, la mixité dans les sports. Et on a aussi eu des cas, semble-t-il, extrêmes, entre guillemets, où finalement, certaines sportives avaient des résultats sportifs qui amenaient à interroger leur féminité. Et notamment, on a eu une communication qui portait sur le cas de Castor Semenya, cet athlète qui avait aussi une apparence physique, qui pouvait la faire paraître comme un homme. D'autant plus qu'elle faisait preuve de performances fortes. Pardon, excusez-moi, il faut la gommer, la marquer. Est-ce qu'il doit y avoir un croisement de hommes-femmes, justement, sur ces contraintes ? La question des différences, finalement, c'est pour ça que j'ai employé le terme d'inégalité. Ce n'est pas simplement reconnaître la différence, c'est que la différence, souvent, elle appelle de la hiérarchie. On n'est pas considéré de la même façon. Et on le voit bien, dans le domaine du sport, le championnat de foot masculin et de foot féminin n'a pas le même écho, n'est pas médiatisé de la même façon. Donc, derrière la différence, il y a aussi comment cette différence est évaluée, considérée. Jean-Philippe Pellecor, c'est un marqueur qui renforce ces différences et ces inégalités, pour reprendre la question de Jean-Christophe, qu'il faudrait comme un... Est-ce que derrière cette idée-là, vous êtes peut-être prescripteur de ce qu'il faudrait faire ou vous constatez uniquement, comme les universitaires que vous êtes ? Le sociologue n'a pas vocation à prescrire quoi que ce soit. C'est d'abord un scientifique, il le regarde, il examine, il étudie des situations sociales en particulier. Et à partir de là, il peut effectivement faire des propositions. Mais c'est la société qui s'en empare. Donc, on n'est pas dans la prescription. Corps et espace public, c'est le deuxième thème. Alors, est-ce que là, on est plus lié à l'image, renvoyer l'image du corps qu'on peut renvoyer à la femme ? Est-ce que c'est là le centre de cette thématique ? Jean-Philippe Pellecor ? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs interventions qui ont porté sur cette dimension de normes corporelles largement véhiculées par les médias, mais aussi présentes dans l'espace public, par la publicité, et qui, aujourd'hui, est assez marquées par une forme d'érotisation. Et ça, ça a été largement souligné par plusieurs intervenants. Donc, oui, c'est quelque chose de très contemporain. La jeunesse et l'érotisation, c'est un lien qui se fait énormément ? Oui, oui, absolument. Il y a un croisement entre ces deux dimensions. Donc, ça contraint, en quelque sorte, une partie de la société à vouloir se conformer à ce type de représentation un peu stéréotypée. D'abord, une adhésion, en fait, populaire, c'est ça ? Voilà, mais qui se fait, d'ailleurs, presque inconsciemment. Mais oui, alors, moi, ça me fait penser à toutes ces campagnes qu'il y a pu avoir contre la trop grande maigreur des mannequins, par exemple. Régulièrement, c'est une sorte de serpent de mer, ça. Et bien, régulièrement, on revient sur ce thème-là. Pourtant, les mannequins n'ont jamais été aussi maigres qu'aujourd'hui, quitte à ce que ça touche leur santé. J'imagine que c'est des choses qui sont remarquables. Alors, c'est vrai qu'on a exposé ces contraintes aussi de l'alimentation qui conforment des corps. Alors, là, vous parlez de maigreur, mais en fait, il a été aussi question de personnes qui ont des rondeurs ou sont en surpoids, voire obèses, et qui, finalement, ne peuvent pas non plus montrer ce corps. Ils doivent se conformer à des canons de beauté et donc le cacher. Pour le coup, ces contraintes, je pense, j'ai l'impression qu'elles s'appliquent maintenant aussi aux hommes, cette érotisation et cette force du corps zelte, etc. Pour le coup, il y a peut-être une égalité, là. Je ne sais pas, non ? Alors, effectivement, on posait la question, mais en même temps, pour le corps féminin, reste encore un corps objet. Il y a sans doute plus de pression sur les corps féminins à correspondre au canon de ce qu'on peut trouver dans les images publicitaires. Dernier thème, le travail. Est-ce que là, c'est lié à la force, encore une fois, les différences de force entre les hommes et les femmes ? Alors, les femmes sont contraintes à des éléments de force dans le travail. Plusieurs intervenants sont revenus là-dessus, notamment dans l'industrie. La particularité, peut-être, par rapport à ces contraintes, c'est qu'on a eu tendance pendant longtemps à euphémiser et à cacher, en fait, ces contraintes qu'elles subissaient. Alors que les contraintes physiques qu'enduraient les hommes étaient plutôt souvent valorisées et participaient à la constitution d'une identité collective. Quoi comme contraintes, en gros, pour les femmes ? Alors, les contraintes pour les femmes, il y a à la fois les charges qui ont été longtemps présentes dans l'industrie. Il y a aussi le travail répétitif qui provoque, comme on le sait, les fameux troubles musculo-squelettiques et qui ont explosé, d'ailleurs, ces dernières années sous l'effet de l'intensification du travail dans très nombreux secteurs. Est-ce que la contrainte a tendance à diminuer ou à augmenter ? Ou est-ce que ce marqueur de... Est-ce que cette différence entre hommes-femmes via la contrainte diminue ou augmente dans le travail ? Je pense qu'elle a augmenté ces dernières années parce qu'on a intensifié considérablement le travail. Les rythmes se sont accélérés. Pour autant, les hommes continuent aussi à subir des contraintes. La différence peut-être, c'est qu'on ne les traite pas de la même manière. Et du coup, on a le sentiment qu'il y aurait une sorte de double peine. Les femmes endureraient ces contraintes, mais on n'en parlerait pas ou pas suffisamment. Donc c'est un petit peu ça qui a été souligné par certains des intervenants. Merci à vous deux, Jean-Philippe.